Alors, je fais ce direct pour m'adresser au président, à la classe politique. Je fais ce direct pour m'adresser au président de l'UFDG, je fais ce direct pour parler aussi de la transition. J'attends d'abord que les gars viennent, voilà, on est à 100 ou 100 personnes, venez, venez. Ok, salut, salut, partagez, voilà, merci beaucoup, salut. Bonjour frère, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Oui, salut, voilà. Alors, oui, salut mon frère. Salut à vous, salut à tout le monde. Salut à vous. À 200 personnes, je vais commencer, hein. À 200 personnes, rapidement, on est à 135, voilà. À 200 personnes, je commence le sujet pour lequel, qui m'amène à faire ce direct. Voilà, à 200 personnes, on commence. Salut, salut tout le monde. Salut les frères. Oui, salut, merci beaucoup. Merci de partager, merci d'être, d'être là pour écouter le message que je vais adresser à la classe politique, plus particulièrement au président de l'UFDG. Merci à vous. Merci à tout le monde. Salut, voilà. Ok. Alors, je fais ce direct ce matin parce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux une déclaration. Cette déclaration, signée par une cinquantaine de partis politiques qui revendiquent un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas m'étaler ici. Mais, ce qui attire mon attention dans tout ça, et ce qui me fait pitié d'ailleurs dans tout ça, c'est la présence de l'UFDG et du président de l'UFDG. Qui se fait tout le temps, tout le temps entouré par des partis politiques qui parlent toujours, ou qui viennent toujours autour de lui quand il s'agit de manifestations. Aujourd'hui, je veux faire des révélations. Je vais décortiquer les pratiques de certains leaders politiques, de certains partis politiques lorsqu'il est question de manifester, de sortir des militants. Je m'adresse au président de l'UFDG. Pourquoi ce matin ? Pourquoi ? Parce que j'ai vu dans leur déclaration que si leurs révendications ne sont pas prises en compte, ils vont descendre dans les rues. Mais, ce que je ne comprends pas, au temps d'Alpha Condé, l'ancien président de ce pays, qui a fait 11 ans à la tête de la Guinée, on a fait recours aux manifestations plus de 500 fois. Je l'ai clamé, je l'ai dénoncé, j'ai dit que les méthodes, les stratégies auxquelles nous faisons recours sont obsolètes. Il faut les changer. Je ferai des révélations aujourd'hui sur certains leaders politiques et sur ce qu'ils ont eu à jouer comme rôle lors des manifestations, des différentes manifestations qu'on a organisées et pourquoi ça n'a pas marché. Je fais donc cette vidéo pour lancer cette alerte au président de l'UFDG. Écoutez très bien. Lorsqu'on était tous au FNDC, un jour, j'ai demandé à ce que tous les leaders, les grands leaders politiques, comme la société civile, que chacun ne se base pas tous sur la ville de Conakry, mais que chacun aille au niveau de sa base pour aller mobiliser les troupes, pour aller mobiliser les populations afin que de Conakry à Yomou, que les manifestations se fassent sentir sur l'étendue du territoire. Mais lorsque j'ai dit cela, personne ne m'avait écouté. les gens m'ont dit non, ça peut aller au Conakry, c'est la tête. Quand ça marche à Conakry, ça va marcher partout. Je dis d'accord. Néanmoins, moi je vais partir à Guéguedou. Écoutez bien, moi je suis allé à Guéguedou. Et arrivé à Guéguedou, ce qui s'est passé là-bas, vous le savez, j'ai des images ici que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai beaucoup d'images ici que je vais vous montrer. Mais sauf que tous les problèmes auxquels j'ai été confronté parce que le mot amoul en fait était prohibé dans la ville de Guéguedou. Nul ne pouvait prononcer ce mot. À Guéguedou, dans la ville de Guéguedou, nul ne pouvait prononcer le mot amoul en fait. Et quand je suis arrivé, il y avait Fayah Milimono qui était là. Fayah Milimono était là. Quand ça a commencé et lorsqu'il a vu l'allure que les choses prenaient, la direction dans laquelle nous partions, il s'est détaché, il s'est désolidarisé, il a quitté Guéguedou. il a disparu. Imaginez un grand leader comme lui, ressortissant de la ville de Guéguedou, appartenant à l'opposition à l'époque, appartenant au FNDC à l'époque, on arrive à Guéguedou sur le terrain où on doit se battre contre des personnes qui voulaient faire la promotion du troisième mandat, où on devait se battre contre des personnes qui avaient et le pouvoir de leur côté et l'armée de leur côté et les moines de leur côté, mais lui, il quitte, il fuit, il s'en va. Alors, le FNDC fait une délégation composée de leaders de la Guinée forestière, Etienne Souropogui et Faya Milmono et d'autres à Kisidougou. Arrivé à Kisidougou, ils étaient venus. OK. Alors, les gens, ils sont bloqués à Kisidougou par un groupe de jeunes, un groupe de jeunes qui commencent à lancer des pierres sur leur cortège et puis, ils prennent la poudre d'un scampette. Ils s'en vont. Je les appelle au téléphone, je leur dis d'attendre, de ne pas partir parce que partir serait synonyme d'abandonner et abandonner allait être un échec et une faiblesse pour nous, le FNDC, en forêt. Mais ils sont partis quand même, ils sont repartis. Je dis tout ça pour vous dire qu'en République de Guinée, il y a des leaders politiques des médias et il y a des leaders politiques du terrain. C'est-à-dire que des leaders politiques que vous ne verrez jamais sur le terrain en train de mobiliser leurs militants pour sortir, manifester et des leaders politiques qui passent tout leur temps à raconter des blablas dans les radios privées et à se faire une santé au niveau des radios privées. Mais en réalité, lorsqu'on parle de manifestation, ils vont tous faire une sorte de clôture de ceinture autour de ces loups dans le diallo parce que ces loups, c'est celui-là qui a la capacité de mobiliser. C'est loups et celui-là dont les militants ont la capacité ont le courage de pointer leurs poitrines devant les canons de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Je suis resté à Guigadou avant de venir à ces loups, avant de venir à cette déclaration que j'ai vue sur la toile. Arrivé à Guigadou où le mot Amoulamfé était prohibé, regardez, regardez, je suis fier de vous. Ça, c'est une première vidéo. Je suis en train d'abord de vous montrer cette vidéo avant de m'attaquer à ces partis politiques qui viennent de faire une déclaration comme quoi si leurs réclamations ne sont pas prises en compte, ils vont descendre dans la rue. Je vais vous démontrer comment ils fonctionnent ici. Ça, c'était à Guigadou lorsque... Viens me dire ça. Lorsque j'étais sur le terrain... Sors-moi une autre... Ma deuxième vidéo. Lorsque j'étais sur le terrain et quand j'étais là pour parler ou contrer le troisième mandat. Lorsque j'étais à Guigadou, tenez-vous bien, le président Alpha Kondé était en tournée en Guinée forestière. Il a fait Kisidougou. Il n'a pas pu venir à Guigadou, il n'a pas pu accéder à la ville de Guigadou parce que tout simplement le terrain était miné. Le terrain était miné par quelqu'un. Et donc, il y a aussi... Voilà. Il y a aussi cette vidéo que je vais vous montrer. Je viens. Je viens. Je vous montre cette vidéo pourquoi. Vous allez certainement vous poser la question pourquoi je vous montre cette vidéo. je vous montre cette vidéo pour vous dire qu'un leader n'est pas celui-là qui reste dans son salon ou un leader n'est pas celui-là qui vient autour d'un autre pour parler de combat et qui refuse d'aller mobiliser cette troupe à la base. Je m'attaque ce matin à cette déclaration pour une seule raison. Moi, je ne suis pas contre les manifestations, contre ce que vous avez décidé de faire. C'est de votre droit le plus absolu. mais je m'adresse au président de l'UFDG qui ne tire jamais de leçons de ces nombreux échecs durant les onze dernières années dans notre pays. vous ne pouvez pas à tout moment chaque fois qu'on parle de manifestation vous ne pouvez pas sacrifier vos militants comme si vous étiez le seul qui est confronté au problème de ce pays. Mon problème c'est que je ne veux plus qu'on sacrifie des enfants. Je ne veux plus qu'on sacrifie des jeunes. tous ceux qui sont signataires de cette déclaration ont tous chacun une base. A ce que je sache c'est des leaders politiques c'est des présidents de partis politiques c'est des gens qui sont capables de mobiliser. Monsieur Dalet demandez à tout un chacun à tous ces gens-là d'aller mobiliser les gens au niveau de leur base au niveau de leur instance ne serait-ce que 500 personnes qu'ils fassent une vidéo dans laquelle ils demanderont à leurs militants à 500 personnes si elles sont prêtes à aller en manifestation. Si elles sont prêtes à aller dans la rue. Si elles sont prêtes à accompagner vos actions parce que si tel n'est pas le cas ces gens qui sont autour de vous le jour où vous direz manifestation ce sont les gens de l'Axe qui sortiront ce sont les gens de l'UFDG qui sortiront ce sont eux qui prendront les pots cassés. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce sont eux qui prendront les pots cassés vous ne verrez aucun lorsque vous avez réclamé votre victoire en 2020 ici vous êtes dans une association une coalition qu'on appelle l'ANAD lorsque vous avez réclamé votre victoire je veux bien savoir à part vos bases quelle est la base d'un seul allié de l'ANAD qui s'est manifesté ou quels sont les militants d'un allié de l'ANAD qui s'est manifesté dans sa zone soit à Zérecouré soit à Kisidougou soit à Guigidou il n'y en a pas il n'y en a pas il faut tirer des leçons c'est à dire voilà pourquoi je dis vous refusez de vous assumer monsieur Dalin assumez-vous vous êtes un leader il y a 50 et quelques parties qui vous entourent aujourd'hui pour parler de manifestation mais lorsque vous direz à ces 50 personnes de vous choisir vous comme leader ils diront non mais lorsqu'il s'agit de se mettre autour de vous pour faire la manifestation ils diront oui parce qu'ils savent que vous avez la capacité de mobiliser les gens et ces gens là pour moi ce ne sont pas des animaux dites à ces leaders dites-leur d'aller mobiliser ne serait-ce que 500 personnes j'ai vu Kaba Fidel là-bas j'ai vu Kaba Fidel là-bas il était député de Farana à ce que je sache si j'ai bonne mémoire mais il n'a qu'à aller à Farana il y a beaucoup de militants là-bas être élu député d'une ville d'une circonscription ça veut dire tout simplement qu'on est le plus populaire de tous les candidats donc il n'a qu'à aller là-bas mobiliser 500 000 personnes pour préparer la manifestation que chacun d'entre eux aille dans sa base pour préparer la manifestation si vous manifestez si vous manifestez et que ces gens là qui sont autour de vous ne fassent pas et qui ne fassent pas un travail de terrain un travail de base vous allez en pâtir les conséquences pour la énième fois monsieur Seloudalengalo les militants de l'UFDG ne sont pas les seuls sacrifices de ce pays moi je ne suis pas de l'UFDG je ne suis pas pour que vous soyez au pouvoir parce que à cause de votre âge je l'ai toujours dit mais je suis contre que les jeunes guinéens meurent parce que des politiciens qui n'ont pas de militants se servent toujours de vous tirez des leçons tirez des leçons la stratégie elle est obsolète la stratégie elle est déphasée ces personnes là vous n'apprenez rien de ces personnes toutes ces personnes ne sont pas là parce qu'elles vous aiment vous ne faites pas de la politique vous mais ceux-ci font de la politique ils savent qu'en matière de mobilisation ils ne peuvent pas mobiliser ce sont des ce sont des 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 menteurs ils ne sont pas des mobilisateurs ce sont des politiciens qui viennent sur les réseaux sociaux ou sur dans les médias pour parler des grands problèmes des grands chantiers de l'état de ce que l'état doit faire ou ce que l'état ne doit pas faire mais en réalité sur le terrain ils n'ont aucune capacité de mobilisation mais ils vont vous envoyer en fait j'ai l'impression que vous avez peur de vous assumer j'ai l'impression que vous avez peur de vous assumer monsieur Dalai vous avez très peur de vous assumer assumez-vous vous faites quand même quelque chose de 38 à 40% de la population guinéenne vous ne pouvez pas tout le temps vous cacher derrière des leaders politiques qui ne font aucun poids dans la balance pour signer une déclaration parce que ce sont des gens qui encore une fois ne peuvent pas aller mobiliser 500 personnes 400 personnes ou 1000 personnes au niveau de leur base c'est pas possible vous parlez de manifestation c'est les militants de l'UEBDG qui vont encore sortir c'est eux qui vont encore sortir moi je ne suis pas contre la manifestation attention je ne suis pas contre la revendication c'est un droit ce que vous réclamez c'est un droit et c'est légitime ma vidéo n'a pas pour but de vous dissuader par rapport à la manifestation ma vidéo a pour but de vous interpeller vous président de l'UEBDG je vous interpelle par rapport à cette à cette à ce nombre à ce nombre à cette pléthore de partis politiques qui viennent signer une déclaration avec vous pour après profiter de votre popularité profiter de vos militants les sortir dans la rue faire 20, 30, 40 morts après les conséquences ça va être dans votre dos ça va être sur votre dos ça va être sur votre dos parce que vous êtes le plus grand mobilisateur et l'intensité des manifestations se voit se fait sentir toujours sur l'axe et dans vos dans vos différentes zones ce n'est ni dans la zone du PDN ni dans la zone de 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 Ni dans la zone des membres de 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 d'ailleurs eux-mêmes ils n'ont pas de militants parce que depuis que vous êtes dans cette coalition de 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 aucune revendication je n'ai vu aucune revendication aucune manifestation si ce n'est les militants de l'UFDG qui ne sont qui ne sont sortis pour pour manifester pour barrer la route au Alpha Condé pour pointer leur poitrine devant les canons d'Alpha Condé à part eux ce que les autres dirigeants ce que les autres ont manqué de faire c'est de mobiliser leurs militants à la base ils ne peuvent pas le faire d'ailleurs parce qu'ils n'en ont pas donc ma vidéo ne vise pas à dissuader qui que ce soit par rapport à la manifestation vous pouvez manifester mais ma vidéo vise à alerter monsieur Selou Dallin Diallo encore une fois n'envoyez pas vos militants à la boucherie dites à tous ceux qui ont signé cette déclaration de remobiliser ou de mobiliser leurs militants que chacun fasse une vidéo de 5 minutes où ils sont avec 500 de leurs militants à qui ils demandent de s'apprêter pour sortir dans la rue mais on ne va pas dire à la radio est-ce que vous êtes prêt à sortir dans la rue on ne va pas dire au peuple dans les médias de s'apprêter non c'est pas dans les médias qu'on dit au peuple de s'apprêter pour préparer une guerre c'est pas dans les médias qu'on va lui dire bon est-ce que vous êtes prêt pour la guerre apprêtez-vous non c'est sur le terrain on va préparer les gens les vidéos que j'ai montrées c'est une façon de vous démontrer que moi lorsqu'il a été question de défendre la constitution au sein du FNDC j'ai pris ma voiture mes maigres moyens je suis allé à Guiguedou et j'ai mobilisé toute la jeunesse et le président Alpha n'a pas pu fouler le sol du Guiguedou tout le monde le sait il a fait Kishigou il a sauté Guiguedou il est allé à Masanta mais il n'a pas pu accéder à la ville de Guiguedou parce que j'ai fait un travail c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de mobilisation on ne s'assoit pas pour compter sur un autre parti politique ou sur un autre leader c'est ce que ces militants et ces leaders politiques font quand ils font des déclarations ils font tout pour que l'intérêt du sel nous soient dedans parce que là où vous parlez dans votre déclaration de la récupération des domaines de l'état je sais très bien que vous avez mis ça dedans pour que celles nous soient intéressées je sais très bien que vous avez parlé du respect de la dignité des citoyens parce que tout simplement vous voyez que le monsieur a été choqué il a été meurtri dans sa dignité par rapport à ce qui s'est passé nous le savons tous mais par rapport aux manifestations je lui demanderai tout simplement de vous demander de demander à tout un chacun à tous les leaders de mobiliser au niveau de leur base sinon c'est encore les militants de l'UFDG qui vont en bâtir les conséquences et ça va être la routine ils ne pourront rien rien absolument rien faire pour vous aider monsieur Dalin ils ne pourront rien faire pour vous aider ce sont des ce sont des portrons ce sont des vrais portrons on n'a pas besoin de leaders portrons aujourd'hui dans ce pays on a besoin de leaders qui s'assument un leader doit avoir la capacité l'audace et le courage de guider une troupe mais ces gens là à Kishidogou je vous dis il y avait Étienne Soropogui il y avait Fayah Milimono il y avait plus de 5 leaders comme ça de la forêt avec des petits jets de pierre seulement ils ont fui ils ont fui ils n'ont pas pu accéder à la ville de Guigedou je les ai eu au téléphone je leur ai dit attendez moi moi je prends ma voiture de Guigedou je viens vous chercher on va affronter ces gens ils ont dit non nous on est déjà vers Faradan on rentre à Konakry je dis mais si vous le faites c'est un échec pour nous ils ont dit ah en tout cas nous on s'en va comment vous voulez encore partir avec des gens comme ça faire une déclaration de manifestation vous voulez mettre encore vos militants vous voulez encore mettre vos militants dans dans un affrontement un affrontement qui va vous coûter encore 10, 15, 20, 30 morts toute mon inquiétude aujourd'hui toute mon inquiétude dans ce pays c'est qu'on ne tire plus sur les jeunes pour rien moi j'aimerais bien verser mon sang pour la Guinée mais j'aimerais que lorsque je verserai mon sang pour la Guinée que cela soit pour une bonne cause mais je n'aimerais pas verser mon sang pour la Guinée et que ce pourquoi j'ai versé mon sang ne soit pas résolu que ce pourquoi j'ai versé mon sang ne soit pas obtenu qu'on ne gagne pas le combat non ne versons pas le sang des jeunes sans obtenir gain de cause ça a été le cas ici à plusieurs reprises on verse le sang des gens on n'obtient pas on n'a pas gain de cause mais il ne faut pas répéter les mêmes erreurs il faut changer de procédé il faut changer de schéma il faut changer de pratique je ne suis pas contre je dis bien je reviens là dessus je ne suis pas là pour dissuader qui que ce soit sur une quelconque manifestation je suis là pour attirer l'attention de l'UFDG des militants de l'UFDG du président de l'UFDG tous ceux qui ont signé cette déclaration dites leur d'aller au niveau de leur base ils n'ont qu'à aller mobiliser là-bas informer déjà les gens leur dire apprêtez-vous parce que il se pourrait qu'on aille en manifestation mais si vous partez dans la rue ou dans les rues et qu'on ne voit que l'axe qui sort qu'on ne voit que peut-être l'abbé qui se manifeste et peut-être Mamou et les zones les bases de l'UFDG vous pensez que les autres leaders là autour de vous vous pensez qu'ils vont qu'ils vont oser sortir leurs parades comme ça pour affronter le CNRD les gens là vous pensez qu'ils le feront ils ne le feront pas ils ne le feront pas c'est moi qui vous le dis si vous ne me croyez pas tentez-le tentez-le je ne cherche à dissuader personne mais si vous voulez manifester je le dis encore une fois c'est votre droit manifester mais chercher des vrais leaders des leaders qui peuvent s'assumer des leaders qui peuvent aller mobiliser des troupes mobiliser des guinéens leurs militants leur dire ce pourquoi ils doivent manifester ce pourquoi ils doivent aller dans la rue mais moi j'ai pitié de vous j'ai pitié des jeunes qui tombent pour rien aucun guinéen ne devrait tomber pour une cause vaine pour une cause perdue mon problème est à ce niveau aucun guinéen ne devrait tomber mourir perdre sa vie la chose la plus chère que Dieu nous a donné pour une cause vaine pourquoi encore une fois j'ai été mandaté par ma conscience dans cette lutte dans ce combat je suis prêt à donner mon sang pour la guinéen mais j'aimerais qu'après avoir donné mon sang que ce pourquoi je vais donner mon sang qu'on ait gain de cause au moins qu'on gagne le combat au moins qu'on dise oui tel est tombé les jeunes sont tombés mais on a tourné la page on a tourné une page mais on ne tourne pas une page une page tachetée de sang de victimes innocentes et que cette page nous rattrape encore encore et encore ça ne marche pas comme ça votre déclaration vous avez énuméré beaucoup de choses c'est votre droit j'entends les membres de cette coalition l'ANAD qui vont dans les radios dans les médias qui parlent monsieur Dalin se cache derrière on dirait qu'il a peur de s'assumer mais pourtant quand il y a manifestation c'est ces militants qui sortent moi si j'avais la force de mobilisation de Dalin je sais que je l'aurais dans pas longtemps je sais que je l'aurais dans pas longtemps je vous assure que je ne négocierai pas plus de trois fois en tout cas sur mes raisons je ne négocierai pas plus de trois fois sur mes raisons je dis bien donc il faut que le président de l'UFDG s'assume et fasse attention il faut faire des analyses sur tous les événements auxquels vous avez participé sur toutes les manifestations auxquelles vous avez participé quel a été le résultat au niveau en perte de vie humaine au niveau des victoires est-ce que vous en avez eu ? non au niveau des coalitions c'est quoi le résultat lorsque vous êtes en coalition avec des partis politiques qui viennent tantôt qui démissionnent tantôt il y en a qui démissionnent tantôt ils sont là mais ça doit vous dire quelque chose moi quand je ne suis pas je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans je m'assume c'est pourquoi je n'ai jamais été dedans mais en tant que bon guinéen lorsque je vois des choses je dénonce j'attire l'attention des gens vous êtes dans votre droit le plus absolu de vouloir faire des manifestations mais le plus absolu mais je m'adresse ce message est adressé à monsieur c'est nous dans les galop ces militants ces leaders qui sont avec vous qui ont signé cette déclaration avec vous n'ont pas de militants ils n'ont aucun militant c'est des poltrons c'est des peureux ils vont vous pousser à sortir vos militants et ils vont se barrer lorsque vous avez réclamé votre victoire ici en 2010 c'est vos militants qui ont été bastonnés c'est eux qui ont été victimes de toutes les maltraitances que nous connaissons mais après vous étiez quand même au sein d'une coalition et une coalition ça défend les idéaux les mêmes idéaux les mêmes valeurs mais tel n'a pas été le cas on dirait que quand il s'agit de vous quand il s'agit de partager le gâteau quand il s'agit de de jouir de vos militants les gens ils sont là autour de vous mais quand il s'agit de prendre des coups les gars ils se cherchent vous devez comprendre cela donc moi je fais cette vidéo spécialement parce que lorsque j'ai vu cette déclaration j'étais choqué et j'ai vu les signatures des gens là-bas qui vont signer ils vont signer ils vont signer mais c'est des montants tout à l'heure je parlais de Kabba Fidel que j'ai vu sur la photo j'ai vu Ousmane Kabba mais ils sont tous de la route Guinée vous allez sortir faire la manifestation vous pensez que les gens vont manifester à la route Guinée hein vous allez sortir vous allez faire la manifestation on va bastonner vos militants on va bastonner les militants de l'UFDG parce que c'est eux qui sortiront parce que les autres leaders ils ne sortiront pas soit ils ne sortiront pas leurs militants soit ils n'en ont pas parce que lorsqu'on prend le 28 septembre sur 157 personnes tuées on est tous Guinéens on sait on connait le nombre par région par communauté par ethnie on connait tous il ne faut pas qu'on se ment moi les débats où il n'y a pas de vérité dedans je ne suis pas dedans c'est ça la vérité on avait demandé le 28 septembre à ce que tout le monde soit là j'étais sur le point d'aller retrouver les leaders chez Jean-Marie Doré j'étais en contact direct avec comment il s'appelle Moukta Diallo j'étais sur le point d'aller les rejoindre quand j'ai été arrêté au niveau du camp Al-Faïa par les Béré-Rouge donc on sait ce jour quels sont les militants qui étaient là on connait maintenant si vous répétez les mêmes erreurs vous n'apprenez pas de vos erreurs moi je pense que il faut faire attention il faut faire très attention parce que la déclaration là elle a été signée par une cinquantaine de partis politiques cinquantaine de leaders cinquantaine j'ai vu cinquant-huit leaders politiques qui ont signé cette déclaration mais il n'y a pas longtemps lorsque vous avez voulu mettre en place une coalition regroupant une inter-coalition regroupant plusieurs coalitions regroupant beaucoup de partis politiques mais à ce que je sache les gens n'ont pas voulu que vous soyez le porte-parole à cause du porte-parole là seulement on ne vous a pas on ne vous a pas voulu mais lorsqu'il s'agit de faire des manifestations là on vous veut et vous au lieu d'assumer votre rôle de leader non vous vous restez derrière les gens et vous dites non chacun n'a qu'à signer et vous assumez-vous un leader s'assume moi à votre place je m'assume et je demande à tout à chacun vous voulez qu'on fasse qu'on manifeste on va manifester à une seule condition vous mettez devant les gens les raisons pour lesquelles vous n'allez plus jamais sortir vos enfants vos militants dans la rue pour qu'ils prennent à eux seuls des coups mais que chacun se bouge que chacun aille au niveau de sa base pour mobiliser ses militants c'est comme ça que toute la Guinée peut se lever mais vous allez faire cette méthode vous allez adopter pratiquer cette méthode obsolète à mille reprises on va vous taper à 5000 reprises ça c'est clair vous êtes entouré UFDG dans cette déclaration là cette nouvelle déclaration que vous venez de faire vous êtes entouré que par des politiciens des leaders politiques menteurs et poltron j'en ai vécu l'expérience je vous ai montré des vidéos à Guéguedougou seul contre le pouvoir contre Jean-Marc et sa clique contre les gendarmes contre les militants contre tout le monde j'ai attrapé Guéguedougou comme ça dans ma main et le président n'a pas pu fouler la terre de Guéguedougou tout le monde est témoin les RPG ne diront pas le contraire ceux qui étaient à Guéguedoug le savent et ils ne diront pas le contraire c'est ça un leader ce n'est pas faire des déclarations dans les médias et refuser d'assumer son leadership voilà ce que je vous reproche c'est ce que moi je reproche à nos leaders d'aujourd'hui c'est la seule chose que je reproche à nos leaders d'aujourd'hui c'est-à-dire ils sont très promptes à envoyer les enfants les jeunes dans la rue mais en réalité ils ne sont pas tous vieux ils ne sont pas tous vieux en réalité ils peuvent encore jouer ce rôle de leader même dans la rue mais ils ne le font pas pourquoi ils ne le font pas à votre avis ils ne le font pas parce que l'équation est simple l'équation pour eux c'est que eux ils sont faits pour gouverner demain donc quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive aujourd'hui il n'est pas question qu'ils aillent à la mort comme les enfants comme les jeunes les jeunes c'est les boucliers il faut comptabiliser les victimes et puis les mettre au compte du pouvoir voilà quoi mais on est fatigué avec avec cette stratégie il faut elle est obsélète il faut laisser ça il faut procéder à une autre à une nouvelle stratégie et ça je demande ça au président de l'UFDG qu'il ne doit plus accepter de se faire manipuler par ses leaders par ses leaders qui ne sont pas capables de mobiliser des gens au niveau de leur base au niveau ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas pour ceux qui n'étaient pas là regardez regardez pour ceux qui n'étaient pas au début du live regardez lorsque à Guiguedou on ne pouvait pas dire à Moulan Fé regardez je suis allé quand j'étais allé sur le terrain mais tout le monde le sait regardez c'est ce que les leaders doivent faire vos leaders qui sont autour de vous là ils doivent aller mobiliser les gens au niveau de leur base ils ne vont pas s'arrêter ici autour de l'UFDG pour compter sur vos militants pour compter sur votre capacité de mobilisation pour dire ouais on va faire des manifestations si on ne se fait pas entendre sur toute l'étendue du territoire c'est faux il n'y aura aucune manifestation sur toute l'étendue du territoire à cette allure il n'y en aura pas à cette allure c'est les militants de l'UFDG qui sortiront encore lorsque le mot d'ordre sera donné mais ces gens là ils prendront la poudre d'escampette tous quand ça va chauffer je vous dis ça aujourd'hui donc j'ai fait cette vidéo pour alerter même si je ne suis pas avec vous pour alerter le président de l'UFDG pour lui demander de faire attention avec ses stratégies même si je ne veux plus qu'il soit le président de la Guinée pour son âge moi par rapport à tout ce qui s'est passé les déboires et tout les casseroles que chacun traîne ça c'est pas mon problème moi je m'accroche à l'âge et jusqu'à présent je suis là-bas mais les revendications que vous êtes en train de poser je suis dans cette logique avec vous c'est votre droit il n'y a pas de problème vous êtes vous êtes des acteurs politiques vous avez le plein droit de de demander au CNRD d'ouvrir un couloir de dialogue afin que vous essayiez de déchanger je suis entièrement d'accord avec vous mais lorsqu'il y a eu des manifestations c'est à ce niveau que j'interviens c'est à ce niveau que j'alerte et j'attire l'attention de l'UFDG et de son président ne vous laissez plus avoir ne vous laissez plus avoir moi je ne compte pas sur l'UFDG pour mobiliser mes gens comme les autres leaders là mais eux ils comptent sur vous ils comptent sur vous pour mobiliser les gens tous ceux qui sont dans l'ANAD là-bas demandez-les tous ceux qui sont dans cette légération ils n'ont qu'à aller à Farada à Cancan à Sigirin à Yomou à Kisdougou à Zérecouré ils n'ont qu'à aller ils n'ont qu'à aller mobiliser les gens là-bas au lieu de rester ici comme ça à mentir dans les médias qu'il y aura une manifestation sur l'étendue du territoire il n'y aura rien à cette allure vous ne ferez rien c'est les militants de l'UFDG qui sortiront c'est tout arrêtez de blaguer les gens arrêtez de fatiguer les enfants arrêtez je le dis et je le répète aucun Guinéen ne doit plus mourir ne doit plus perdre sa vie pour des questions qui ne seront pas réglées je suis prêt à 1000% moi à verser mon sang pour ce pays là à une condition à condition que le combat qu'on va mener que ce combat que cette page soit définitivement tourné si c'est un combat pour l'instauration de la démocratie de l'état de droit contre tel ou tel système mais on y va on mène ce combat mais on ne va pas sacrifier des enfants pour des choses sur lesquelles on va revenir encore encore et encore pour sacrifier d'autres ça va être un cercle un petit cercle vicieux c'est tout donc merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps d'écouter cette petite vidéo c'était pour alerter tout simplement le président de l'UEF2 et les militants de l'UEF2 qui ont qui ont le président de l'UEF2 et les militants de l'UEF2 et les militants de l'UEF2 qui ont Sous-titrage ST' 501